Si est-ce qu'une rencontre qu'elle considère comme son plus grand raté ? Lors de son passage à l'Elysée, François Mitterrand a reçu de nombreuses personnalités politiques, mais également du monde de la culture et du spectacle. Parmi elles, Amanda Lyre, qui avait été conviée dans les bureaux du Président de la République rue Saint-Honoré pour une raison que la chanteuse n'a jamais révélée. Mais dont elle garde aujourd'hui un goût quelque peu amer, puisqu'elle la considère comme un raté dans sa vie personnelle, comme elle l'a confié au magazine Elle, en kiosque vendredi 16 avril. Une rencontre durant laquelle elle s'est retrouvée seule, en tête à tête, dans le bureau du Président. « Je ne savais pas quoi dire, et lui non plus », a-t-elle précisé. Une rencontre qu'elle avait brièvement évoquée en 2016 au micro d'Europe 1, et au cours de laquelle elle avait confié avoir parlé avec François Mitterrand de la pluie, l'art et la peinture. Et si désormais elle considère cette entrevue comme ratée, Amanda Lyre avait pourtant tout fait à l'époque pour éviter un tel désastre, en demandant notamment conseil à son amie Françoise Sagan, qui était également une proche de l'ancien Président. « Je lui ai demandé comment dois-je m'habiller ? Faut-il que je mette un chapeau ou une voilette ? » « Non, lui a répondu l'écrivaine en lui précisant toutefois, mais quand même une culotte propre, on ne sait jamais. » Amanda Lyre préfère celle qu'elle est dans son intimité après plusieurs années loin de la musique, voilà que celle que l'on considère comme une icône guet revient sur le devant de la scène avec le single, « Mort ». Tandis qu'elle vit désormais dans une demeure au cœur du parc régional des Alpilles, près de Saint-Rémy-de-Provence, la chanteuse mène une vie tranquille avec ses chats, comme elle le confiait en août dernier. « J'ai une image publique, alors je donne ce qu'il demande, je mets mes paillettes, montre mes guiboles, listez ainsi la chanteuse, avant de trancher, s'y estime au fond de commerce. » « Je préfère de beaucoup la Amanda Lyre qui est ici, tranquille, qui fait sa cuisine, qui met de l'ail partout, qui peint. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada